et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le brefsoul donc on va se parler d'un petit sujet qui concerne les items résurrection donc comme vous le savez on a eu récemment la magie des items 5 étoiles plus qui nous permet de développer nos items tels que les golden chappie les montres golden yuki pardon montre aurith capitaine les yuki normales alors du coup on va se pencher sur la question est-ce que le golden yuki est devenu intéressant à jouer ou c'est toujours de la merde alors pour ce fait j'ai déjà règle de run du coup une run avec moi et moi que vous voyez juste ici à l'écran donc tac s'il veut ici hop colp dans bonus de catégorie en sauve-coup du coup moi qui est ici donc là il a la balle la pilule et la potion du coup ce qui est le meilleur actuellement pour augmenter ses strong bien évidemment de 20% et du coup l'autre run qui était rec c'est que j'ai viré l'item qui actuellement le troisième meilleur item je les verrai pour mettre un golden yuki du coup comme wally est ressuscité et du coup c'est pas comme je le pensais pendant ma vidéo du coup qu'elle a bon plus ou moins entendu le problème du golden yuki donc c'était bien évidemment le fait que le que l'item en question de mettait un malus la résurrection le malus est supprimé donc du coup ça devient plus ou moins intéressant mais les valeurs n'ont pas été réussi du coup ça reste à 30% c'est pas mal on n'a plus le seul la concentration qui réduit à zéro on a une thème qui nous apporte une comme pression spirituelle plus 60% et 30% d'endurance ce qui n'est pas négligeable forcément mais nous allons voir si le golden yuki est plus intéressant qu'un item 20% de dégâts supplémentaires souhaitent donc pour ce fait je vais vous montrer les drones que les rec et on va regarder ça au niveau des dégâts de huit boîtes avec le golden yuki et avec la potion juste après donc là je vous montre cette run donc là c'est une run avec du coup je n'ai pas montré mais normalement je montre ici voilà donc la chambre des new qui du coup comme on le voit du coup je vous laisse avec cette run up et on voit un petit peu les dégâts de huit quoique donc ça les dégâts comme il est fait un forcément de coeur et à faire des gros dégâts mais ce qui va être intéressant c'est surtout quand il aura quand on va comparer les dégâts quoi voir si c'est vraiment intéressant ou pas de jouer les golden yuki à l'heure actuelle avec leur résurrection vous avez vu que je prenais mon temps à chaque fois de de ravoir le cooldown de la s1 et de la s3 je fais surtout les records avec la s1 mais la s3 un plus gros multiplicateur de dégâts de toute façon normalement il ya les deux le vortex en vrai j'ai pas trop le prendre en compte parce que c'est un peu du multi hits mais dans tous les cas je crois que c'est plus rentable à l'émotion trophée pourtant qu'il veut dire surtout au niveau de niveau des dégâts forcément tu feras plus de dégâts qu'un vortex quoi on tend à passer sur la reine en alors s'il n'est pas de conneries pas du coup ce sera du coup la reine avec la potion qui on 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 oui malheureusement les mauvais sont pas très tranquille donc pourtant qu'ils vortex peuvent pas quoi voilà bon du coup ces avatés si vous avez été assez attentif vous avez remarqué que les dégâts sont comme un peu plus élevé avec du coup la lotion du coup qui booste les strong de 20% parce que du coup c'est un multiplicateur sur les strong et du coup ça fait que c'est plus intéressant que la flat fin de la pression spirituelle flat voilà si on compare on va regarder sur le premier run du coup je crois que la différence est surtout flagrante sur la s3 que tu y vois que l'on va avancer donc là on voit 31000 33000 sur la s1 avec le golden yuki là on va avancer voilà en faire en sorte d'avoir une renseignement non ce que tu fais les trois ok ce qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable c'est à dire que là j'étais sans ascendance quand j'ai vu le 31 33 sur sur la s1 je vais pas montrer une s1 qui prend qui est prox sous ascendance donc là on voit quand même 34 à 35 milles de dégâts sur la s1 vous dites c'est pas énorme la différence mais il ya comme une petite différence qui fait que la lotion fait quand même plus de dégâts malgré malgré le golden yuki quoi comparé au golden yuki plutôt et là où la différence est encore plus flagrante ça va être sur la s3 de you watch où j'ai pris voici comme exemple vous pouvez prendre n'importe quel perso donc là c'est ce rôle a glé balancé ouais parfait donc là on voit sa proc entre 65 mille et 70 milles de dégâts et là c'est la renais du coup que le golden yuki 1 et là si du coup je passe sur la reine avec la potion un tac 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 voilà on est sur du 71 mille à 72 mille donc il ya comme un bon gros niveau de différence quoi donc si vous voulez des dégâts bruts vraiment brut un que votre perso ben ou les qui juste à vous en foutez de la vita ce que du coup vous avez le perfection et du coup avoir plus de pv ou moins de pv bas vous en foutez et moi il voit que la trompe v mais soit aux f et que le golden yuki du coup bas il a un peu plus la 3007 mais honnêtement on a vu que du coup c'était plus intéressant du coup de leur passer ici c'était plus intéressant en termes de dégâts bruts d'utiliser la potion qui est juste ici pas la lotion plutôt que d'utiliser le golden yuki donc si vous avez un golden yuki si vous avez des golden yuki à ressusciter je vous conseille de skip et de garder vos marteaux pour des prochains items moi personnellement c'était juste pour la vidéo que j'ai fait le test parce que je ne savais pas non plus de mon côté si enfin on m'avait dit si bien en fait on me l'avait dit que les potions les lotions tout ça fait l'isthème 20% strong était plus intéressant que les golden yuki mais comme je suis quelqu'un qui préfère vérifier par moi même j'ai quand même décidé de gaspiller quelques marteaux pour pouvoir améliorer un golden yuki et faire le test en vidéo voilà mais si on regarde ça qu'est le plus sinon mon autre item c'est qu'elle plus c'est lui sur le monde de cannes parce que les mots ce que les cannes c'est la vie en tout cas si vous voulez des dégâts bruts encore une fois vous prenez la potion enfin la lotion enfin dans le cas de me watch une notion parce que du coup c'est un catégorie aucun mais du coin à une thème 20% de dégâts de strong en plus mais si vous voulez un petit côté safe entre guillemets que vous n'avez pas le vu perfection le yuki le golden yuki peut faire le café mais en temps de dégâts bruts malheureusement ce sera toujours l'item 20% de strong qui sera au dessus en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous éclaircir comme j'ai pu m'éclaircir moi même en la faisant si c'est le cas on espère mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la prochaine pour une autre vidéo ciao